Bonjour chers mesdames et messieurs. Tout d'abord je voudrais remercier monsieur le professeur Franz Grenet de m'avoir invité et de me donner cette occasion formidable de vous présenter l'histoire des expéditions archéologiques russes en Turquistan oriental. Alors un peu plus que 100 ans ont passé depuis la fin des travaux archéologiques des expéditions russes au Turquistan oriental en 1915. Cela n'a donc une bonne occasion pour faire un résumé de ce qui a été fait et de ce qu'il nous reste à faire pour éclairer l'histoire. Le nom Turquistan oriental réfère généralement à la région autonome de Xinjiang dans la Chine moderne et représente la partie du Turquistan historique, comme vous pouvez voir sur la carte, qui était sous la domination chinoise par opposition au Turquistan occidental, qui était sous le contrôle politique de la Russie. Auparavant, ces zones étaient appelées la Petite Bukhari, en contraste avec la Grande Bukhari, avec sa capitale à Bukhara, ou encore la Tartarie chinoise, opposée à la Tartarie moscovite ou la Russienne. Pendant longtemps, cette région représentait un conglomérat de petites principautés dispersées entre l'Altaï dans le nord et Tibet au sud, le long des bords des déserts Taklamakan, chaque principauté occupant une grande oasis. Certaines sources chinoises en comptent jusqu'à 50. Depuis des siècles, la Russie avait maintenu avec les pays d'Asie centrale des contacts étroits, en particulier commerciaux. Déjà dans la seconde moitié du XIXe siècle, des explorateurs russes avaient eu l'occasion d'explorer un certain nombre de secteurs du Turquistan oriental. A partir du milieu du XIXe siècle, les études sur la région furent gérées par la Société impériale géographique russe ainsi que par la branche orientale de la Société impériale archéologique russe. Les expéditions de géographes, géologues, biologistes ainsi que des militaires ont créé une base très solide pour le travail des archéologues au cours du premier quart du XXe siècle. L'étude des langues des peuples du Turkistan oriental commence bien avant, dans la dernière décennie du XIXe siècle. En 1890-1892, le pionnier de recherche sur les langues turques et dialectes de la Sibérie orientale et du Xinjiang, Nikolai Katanov, a voyagé dans le Turkistan oriental. Son travail a été poursuivi par des expéditions de Sergei Malov dans les années 1909-1911 et 1913-1915. Cependant, la recherche archéologique dans cette région a donné tel résultat qu'elle a éclipsé tous les autres aspects de la recherche. Ce fut le consul russe à Kashgar, Nikolai Petrovski, qui dès 1887 commença à envoyer aux collègues à Saint-Pétersbourg des fragments de manuscrits et divers objets anciens. Cependant, cette activité de Petrovski eut un caractère épisodique. En réalité, le point de départ du développement de l'étude archéologique du Turkistan oriental par les chercheurs russes fut la découverte du manuscrit de Bauer. Au début de 1890, Hamilton Bauer, un officier de renseignement de l'armée britannique, avait acheté dans l'oasis de Kucha un manuscrit écrit sur l'écorce du Boulot. En novembre 1890, le manuscrit fut exposé à la Société asiatique du Bengal et en avril de 1891, le chercheur anglais Earnley présenta le premier rapport d'une tentative de l'interpréter. En novembre 1891 eut lieu une réunion, apparemment tout à fait ordinaire, de la branche orientale de la Société impériale archéologique russe. Le rapport fut publié dans le volume 6 des notes, ou Zapiski en russe, de la Société. Entre autres choses, fut entendue la présentation de Sergei Oldenburg, alors jeune chercheur à l'université, dans laquelle il signalait la découverte du lieutenant Bauer et la présentation à la Société asiatique de Bengal. Oldenburg proposa à la Société de s'adresser au représentant russe à Kashgar, Nikolai Petrovski, bien connu pour son attitude éclairée pour la science. Le consul Petrovski ne tarda pas à envoyer une réponse, accompagnée de quelques photos illustrant les sites intéressants du point de vue archéologique. Ainsi commença l'étude scientifique de l'histoire du Turkestan oriental en Russie. La première publication tenait en quatre lignes seulement. Je vous le cite. Monsieur Oldenburg a fait référence du fragment du manuscrit précédemment envoyé par Petrovski, en précisant que ce fragment doit être écrit en caractère indien, mais que la langue est peut-être de toute autre origine. Fin de citation. Le message de Petrovski fut aussi mentionné par l'archéologue Nikolai Wieselowski et le chef du département oriental de la Société archéologique, le baron Rosen. Leur texte manuscrit est conservé dans les archives des orientalistes. Il va être bientôt publié. Mais le post-triptum est très remarquable. Je le cite. « Il nous est absolument impossible d'équiper une expédition. Il n'y a d'argent nulle part. » Six ans se collèrent entre la réponse du baron Rosen et la première expédition archéologique russe qui finalement atteignit le Turkestan oriental. En 1898, les recherches sur le terrain furent lancées par l'expédition de reconnaissance dirigée par Dmitri Clemens. Les résultats des travaux de l'expédition de Clemens réçurent un large écho à la fois dans le milieu universitaire et la sphère politique. Dans un effort pour développer les résultats de cette expédition, la Société archéologique s'adressa au ministre des Finances afin qu'il alloue des fonds pour l'expédition suivante à Tourfin. Cependant, le 26 octobre 1900, le baron Rosen, lors d'une réunion de la Société archéologique, déclara, « que le ministre des Finances n'a pas jugé possible d'allouer l'argent demandé par la Société. » La communication des membres de la Société archéologique, Wieselowski, Clemens et Oldenburg, note sur l'expédition archéologique dans le bassin de Tarim, reflète la réaction de la communauté scientifique à la découverte de Hamilton Bauer. Ces auteurs ne connaissaient pas encore la décision négative du ministre des Finances. C'est probablement la raison pour laquelle la communication de trois orientalistes est remplie d'espoirs romantiques pour le triomphe de la science dans la sauvegarde et l'étude des monuments anciens, et d'autre part présente des calculs financiers et logistiques, démontrant une préparation complète pour commencer les recherches archéologiques. Les trois savants indiquent qu'un retard dans le démarrage des travaux pourrait conduire à la mort des sites de Torfant en raison de l'utilisation des peintures murales sur l'induit de Torchy par les indigènes pour la fumaison, et que le début de l'étude a initié chez les indigènes une curiosité morbide et réanimé la légende que l'heure est cochée dans la profondeur des monuments, ce qui créait pour eux une menace supplémentaire. Les auteurs soulignent aussi que l'Oasis de Torfant a été de fait ouverte pour la science par les chercheurs russes, et le fait que c'est la science russe qui a une priorité absolue dans la recherche archéologique dans le bassin de Tarim. L'étude de l'Asie centrale dans son ensemble est comparée pour son importance potentielle pour la Russie à celle de l'Afrique du Nord pour la France, de l'Inde par l'Angleterre et de l'Afrique orientale par l'Allemagne. Ensuite, ils en viennent à des matières plus pratiques, comme la sélection des zones préférables pour les travaux. Comme principal point de recherche est dessiné la région de Torfant et la région à l'ouest de celui-ci, le chemin par Kashgar, Kurla et Kucha. La région de Kucha jusqu'à ses frontières occidentales. La qualité de l'image peut-être n'est pas très bonne. Les études futures devraient être concentrées dans la région, dans la direction méridionale, sur le chemin de Torfant. Ça doit être quelque part ici. Vers le lac Nop-Nord. L'Op-Nord, alors c'est la direction de Tibet. Du côté politique, la création en 1902 du Comité russe pour l'étude de l'Asie centrale et orientale, dans ses relations historiques, archéologiques et linguistiques, était l'accomplissement le plus important. Ce comité devint l'organe central de l'Association internationale pour l'exploration archéologique et linguistique de l'Asie centrale et de l'extrême-Orient. Formé à l'initiative de chercheurs russes Wilhelm Radlov, ou Vassily Vassilyevich, en Russe, au 12e congrès international des orientalistes à Rons, en octobre 1899. Où furent présentés les résultats de l'expédition russe de Dmitri Clemens ? Des comités similaires furent créés dans les autres pays engagés dans les études de l'Asie centrale. En juillet 1902, presque deux ans après le refus du ministre des Finances de soutenir l'expédition à Tourfant, le baron Rosen confirme à Sergei Oldenburg l'absence d'espoir pour le financement de l'expédition de Tourfant, en raison de complications politiques. Ce refus est réitéré en 1903. En jugé par sa correspondance avec Rosen, Oldenburg n'avait pas perdu l'espoir d'organiser une expédition au Turkestan oriental. Cependant, cette question n'a pas été résolue même en 1904. Rosen déjà n'a pas voulu continuer la lutte avec la bureaucratie de l'Etat russe, mais Oldenburg n'a pas laissé tomber cette idée. Dans une lettre à Rosen datée du 28 juin 1904, Oldenburg continue à parler de l'organisation de recherche à Kucha. Cette information est très importante pour la détermination début de l'expédition du comité russe. Si, à l'été de 1902, le bassin de Tarim, dans son ensemble, figurait en tant que tel dans le programme, à l'été de 1903, c'était l'oasis de Kucha. Il n'est plus question de l'étude de l'oasis de Tourfant. Toutefois, en septembre 1903, le comité russe décide d'envoyer une expédition à la fois à Tourfant et à Kucha. Ceci est indiqué dans une lettre de Wilhelm Radlov, président du comité russe, à Richard Pichel, président de la commission de Tourfant à Berlin. Dans cette lettre, récemment publiée, on peut lire que les archéologues russes ont finalement reçu l'argent du gouvernement. Pour le comité russe, l'année 1904 est plan d'attention. On ne connaît pas toutes les circonstances des travaux préparatoires, mais on devine des discussions après. Par exemple, dans quelques réflexions sur les expéditions à Turkestan-Oriental, une note encore inédite par Wassily Barthold, membre du comité, il est question de la réunion du comité russe le 22 mars 1904, dans laquelle devait être discutée la liste des membres de l'expédition au Turkestan. Au dernier moment, il est apparu que la composition sera différente de celle prévue précédemment. Barthold a insisté que l'expédition se mette en route uniquement si elle soit dirigée par Oldenburg. On peut supposer que l'absence de ce dernier dans sa composition a provoqué une réaction forte de Barthold. Ce refus présumé d'Oldenburg de prendre part à l'expédition pourrait être lié à l'état de son fils Sergei. On sait que dès la naissance, elle avait une santé très faible. À la fin de l'année 1905, une expédition dirigée par Mikhail Berezovsky, finalement part pour Turkestan-Oriental. Toutefois, avant son départ, les comités de Berlin et de Moscou cherchent à délimiter les domaines respectifs de leurs travaux, ce qui finalement conduit à un grave conflit. Révenons-nous un peu dans le passé. Dès 1899, le directeur des expéditions allemandes, Albert Krumvedel, avait été informé par les savants russes Radloff et Carl Zaleman des résultats des travaux de Dmitri Clemens. Même la question de l'organisation d'une expédition conjointe russe-allemande a été soulevée et discutée. Finalement, les archéologues allemands commencèrent leurs travaux au Turkestan chinois en novembre 1902 tout seuls. La lettre de Krumvedel à son maître Ernst Kuhn montre que la première mission allemande à Turfan s'est préparée dans la hâte causée par la crainte que le chercheur allemand n'ait pas l'occasion de travailler à Turfan, un site qui pourrait prendre les chercheurs russes. D'un autre côté, le travail de l'expédition allemande a été largement facilité par l'aide des collègues russes. Même la permission de commencer les fouilles par les archéologues allemandes a été obtenue par l'intervention de la partie russe. Krumvedel le reconnaît dans une lettre à Oldenburg le 10 mai 1902. La chaleur des relations des collègues entre les deux expéditions est évidente dans les salutations à Krumvedel dans les comptes rendus du comité russe. Divers fonds d'assistance ont été fournis aux collègues allemands dans les années prochaines. La page suivante des recherches archéologiques russes est liée avec l'expédition de Mikhail Berizovsky que nous venons de mentionner. Durant toute l'année de 1905, le comité russe essaye d'élaborer les conditions du début de travail. La position de Oldenburg ressort à l'évidence d'une lettre à Krumvedel. Si l'expédition allemande voulait explorer la région de Kucha, Berizovsky, qui devait y travailler, devrait changer sa zone de recherche si personnellement il était d'accord. Comme le conflit avec les chercheurs allemands venait d'éclater, ils n'étaient pas évidemment d'accord. Alors, comme le montre la correspondance entre Berizovsky et le comité de Berlin, les Allemands étaient autorisés à travailler autour fin et dans ses environs, ainsi que dans une partie du district de Kucha. Malheureusement, il n'y a aucune lettre dans la correspondance entre Krumvedel et Oldenburg dans laquelle soit discutée une permission de travailler à Kuntura. Alors, c'était ainsi près de Kucha. Cependant, l'expédition allemande a étendu la zone des travaux sur Kirich. C'est le site spécifiquement réservé pour Berizovsky. La partie nord-ouest du district de Kizil pourtant a assigné au comité russe, ce qui a provoqué une protestation écrite de Berizovsky envoyée à la fois à Oldenburg et à Krumvedel. Dans ses lettres à Berizovsky et Oldenburg, Krumvedel justifie l'inclusion des environs de Kucha dans sa propre sphère des fouilles par une permission orale de Radlov. Malheureusement, comme il n'y a pas de correspondance entre Radlov et Grimvedel entre l'avril 1905 et février 1909 dans les archives de l'Académie russe, nous ne pouvons pas reconstituer les détails d'une telle permission. Le travail de l'expédition de Berizovsky s'est développé dans des conditions difficiles. À Tachkamp, en novembre 1905, il a la grippe pendant plus de trois semaines. À Hoche, il attrape une bronchite. Pendant toute la durée de son travail, il a dû lutter avec un eczéma sévère. Malgré cela, l'expédition de Kumeterius a réussi à faire vraiment beaucoup. Comme le montrent les lettres et les entrées du journal de Berizovsky, récemment préparées pour les publications, ils ont mené des recherches sur plusieurs sites. Ils ont dressé des plans des sites et des bâtiments individuels, pris des belles images, des copies des trouvailles sur papier calque et rassemblé une grande collection numismatique. Dans les environs du village de Davankoum et à Kizil, ils ont découvert un matériel archéologique très intéressant. Pentures murales, plats, tuiles, sculptures, fragments des manuscrits, tissus en soie, éléments en bois sculptés. Ils ont aussi étudié des grottes des monastères buddhiques. Les travaux de Berizovsky, encore largement inédits, devraient être disponibles pour la science dans un prochain avenir. Venons-en maintenant à la plage la plus remarquable des recherches archéologiques cruces dans le Turkestan chinois, à savoir aux expéditions dirigées par Sergei Oldenburg en 1909-1910 et 1914-1915. Paradoxalement, on ne peut trouver que très peu sur les expéditions d'Oldenburg dans la littérature scientifique. Ceci est dû au fait que la très grande majorité des matériaux rapportés n'est pas encore publié, ainsi qu'au fait que, contrairement à ses collègues européens et japonais, Oldenburg n'a pas cherché à exporter massivement des antiquités artistiques de la zone étudiée, et s'est reposée sur le principe de la protection de la culture dans l'archéologie orientale. En effet, une courte communication, un bref rapport, trois articles d'Oldenburg dans les journaux peu connus, et deux œuvres de pente Samuel Doudy en des participants de l'expédition, c'est très peu pour se figurer leur plein signification scientifique. Récemment, trois autres articles d'Oldenburg ont été trouvés à l'archive de l'Hermitage, et des collègues travaillent à les publier. Comme secrétaire perpétuel de l'Académie dès 1904, occupé par la défense de la science et de la culture russe dans l'époque crise qui suivit le coup d'État de 1917, Oldenburg n'a pas eu le temps de publier les matériaux ni en Russie ni en l'étranger. Les tentatives faites par Samuel Hélène Oldenburg et son collègue andianiste Fyodor Scherbatsky de les publier dans les années 1930 et au début des années 1940 ont été des échecs. Seulement cette année, par exemple, un groupe de collègues dont je fais partie a identifié plus de 500 photos faites durant la première expédition d'Oldenburg et les a préparés pour la publication. Malgré l'énorme pression de ces tâches administratives, Oldenburg est l'auteur de 542 publications. Toutefois, les documents de recherche inédites conservés dans son fonds personnel de la branche de Saint-Pétersbourg, de l'archive de l'Académie des sciences de la Russie, les surpassent en valeurs. Oldenburg était orientaliste de très large profil. La portée de ses intérêts scientifiques ne se limitait pas à la seule histoire et la culture de l'Inde ancienne, bien que l'étude de la civilisation indienne fût la base de son travail scientifique. Il a laissé une empreinte très forte sur les études des antiquités du Turkistan oriental. Et il est un des fondateurs d'une nouvelle branche de la science, la philologie et la paléographie des menuements des chrétures indiennes de l'Asie centrale. Oldenburg s'est préparé depuis longtemps à aborder des travaux dans le Turkistan. Comme le montrent les documents d'archives, dès la réception à Saint-Pétersbourg des manuscrits de Petrovski, avec les précieux textes dont nous avons déjà parlé, les tableaux phototypiques furent immédiatement réalisés, dont beaucoup ne sont pas encore publiés. Il a divisé la publication des textes sanscrits de Petrovski en plusieurs parties, assignant à chaque fragment un numéro, mais il a été en mesure de publier seulement les trois premières parties. La quatrième est restée inédite, mais elle est restée dans les épreuves des années 1917-1918, et dans les tableaux phototypiques. Pour la cinquième partie, les tableaux et les transcriptions de certains textes ont été préparés. Les parties non publiées de la recherche sur les fragments des manuscrits sanscrits de Kashgar dans la collection de Petrovski ont été dispersées dans les différents fonds personnels d'Oldembourg et de Sherbatsky de l'archive de l'Académie russe. Nous avons aussi le plan de travail d'Oldembourg pour les manuscrits sanscrits de la collection de Petrovski, ainsi que des fragments d'articles, les plans des œuvres inédites sur la collection de Lavrov, secrétaire du consulat russe à Kashgar, ainsi que sur la paléographie des manuscrits d'Asie centrale, l'iconographie d'art bouddhique, d'autres sujets. La description inédite du Turkistan chinois, faite par Mikhail Lavrov avec des références aux sites archéologiques de la région, est également conservée dans le fonds d'Oldembourg. Cette description a été utilisée par Oldembourg au cours de sa première expédition et elle est mentionnée à plusieurs reprises dans son journal. Les deux expéditions furent finalement organisées pour le compte du comité russe, présidé par le directeur du musée d'ethnographie et d'anthropologie, Wilhelm Vassilievich Radlov. Oldenbourg s'était soigneusement préparé à ses voyages. Il avait étudié la littérature et les rapports non publiés, les descriptions de Kashgar et recueillit les cartes chinoises, anglaises et russes. Voici par exemple la carte faite par la main de Dmitri Clemens durant sa première expédition à la fin du XIXe siècle. Et voilà, je peux vous montrer deux cartes chinoises de la collection d'Oldembourg, provenance étant connue. La première expédition de reconnaissance est passée par Kashgar, Turfan et Kuchat. Par exemple le passeport de Oldenbourg, très récemment daté par les collègues d'Hermitage. En août 1909, l'expédition visite Urumqi, où elle est accueillie par le consul Nikolai Krotkov, qui avait effectué ses propres fouilles. Apparemment celui qui a présenté à Oldenbourg, comme un cadeau, les fragments d'une icône bouddhique sur le soie de Turfan. Le Turkistan chinois fait sur Oldenbourg l'impression d'un royaume des temples bouddhistes mortes, comme il écrit. Il retrouve des traces des fouilles sur plusieurs sites. Il critique le travail de la majorité de ses prédécesseurs, qu'il considère qu'en visant à faire les collections plus que des véritables recherches scientifiques. Il évalue les résultats comme un pillage barbare des monuments destinés à remplir les musées de l'Europe occidentale. Au contraire de ses prédécesseurs, Oldenbourg n'a pas touché les monuments, sauf qu'ils étaient directement menacés de destruction. La première expédition a travaillé à Sangimagis sur les traces des études de Clemens, Kronvedel et von Lecouk. Oldenbourg a repris l'étude des restes d'inscriptions, comme il écrit, de la décoration intérieure des temples, et il les a identifiées comme des cartouches avec des noms de bouddhas, ainsi que les noms des livres dans la bibliothèque d'images et de certains textes bouddhiques. Parmi les documents d'Oldenbourg, on peut trouver un texte manichéen, un moyen perse, qui provient de Touyouk-Mazar. Un autre monument inconnu a été découvert par Oldenbourg le 25 novembre 1909, au sommet de la gorge de Lemdjin. Il s'agit d'une pierre avec des signes similaires à des tamgas, ça veut dire signes cliniques. La première expédition a principalement apporté à Petersburg ce qui exigeait le sauvetage et la restauration. Des fragments des manuscrits trouvés sur le sol des grottes, des fragments de peintures murales et des statues, le reste étant nettoyés puis enregistrés et à l'occasion conservés sur place. ont été rapportés plus de 30 boîtes de trouvées, parmi eux peintures, statues en bois et en bronze et d'autres œuvres d'art. Près d'une centaine de fragments des manuscrits, principalement trouvés dans les fouilles, plus de 1500 photos de monastères, des grottes, des temples. L'objectif principal de la deuxième expédition était de trouver des matériaux pour les définitions chronologiques des monuments historiques de l'ère bouddhique et de collecter des données pour caractériser les styles individuels sur le territoire du Turkistan chinois. Voilà la raison pour laquelle l'expédition a étudié le complexe des grottes de 1000 Bouddhas sur la falaise de Mogao à Dunhuang, dans l'actuelle Provence de Gansu. Selon Oldenburg, c'est un musée de l'art bouddhique chinois. Ici, dans la gorge de la montagne, l'expédition russe a examiné en détail et enregistré certains des temples roquestres, dont les plus anciens datent d'il y a environ 1500 ans. Les parois des grottes et les niches avaient été décorées avec des peintures et des statues et comportaient de nombreux cartouches explicatives inscrites dans les langues mortes d'Asie centrale. Leur exploitation a permis, dans bien des cas, de préciser la date des œuvres. La deuxième expédition a été interrompue par la Première Guerre mondiale. Elle a apporté à Petrograd 29 sacs de matériaux, une collection de monuments de sculptures, des peintures et des arts appliqués de la Chine et de l'Inde, à peu près 2500 objets. Environ 2000 négatifs photographient. Voilà comment on peut le voir maintenant. Descends et calques des peintres murales, plans et descends des grottes, des copies des cartouches, un inventaire des peintures murales, une description détaillée de 450 grottes effectuées par Oldenburg lui-même, avec une liste détaillée de toutes les particularités, peintures, statues, etc. Et leur caractérisation d'après les couleurs et les styles. La deuxième expédition a élargé la collection des manuscrits du musée asiatique de l'Académie des sciences de la Russie par environ 19 000 unités, principalement des documents chinois et ouïgours et d'exilographes tibétains. Les monuments archéologiques et ethnographiques récuits par l'expédition sont entrés dans le musée d'ethnographie et anthropologie de l'Académie des sciences, d'où en 1930-1934, en l'insistance d'Oldenburg lui-même, ils ont été transférés au département d'Orient de l'Hermitage. Malheureusement, comme j'ai déjà dit, Oldenburg a publié seulement un bref rapport préliminaire sur l'expédition des années de 1909-1910 et quelques brefs articles sur l'expédition de 1914-1915. Cependant, jusqu'à sa mort en 1934, il a continué à travailler sur les matériaux apportés par les expéditions et a cherché à les publier en Russie. Encore en 1923, pendant un voyage à l'étranger, Oldenburg a rejeté la proposition des sociétés d'édition allemandes de publier en six volumes les matériaux de la deuxième expédition. En 1926, il a de nouveau réçu une préposition de l'éditeur Juan Eust de publier les matériaux de la deuxième expédition en anglais et en français, en huit volumes dans la série Arts Asiatica, avec 400 phototypes, 10 tables en couleur, plans et dessins. En raison de la guerre et le bouleversement sociaux et politique qui ont frappé la Russie au début du XXe siècle et une énorme pression du travail administratif à l'Académie des sciences, la plupart des recherches d'Oldenburg sur les langues et la culture de l'Asie centrale est restée dans des projets. Les matériaux de ces deux expéditions ont été déposés dans son fonds personnel à l'Archive de l'Académie des sciences. Malheureusement, le premier inventeur de fonds, qui comprend des dizaines d'entrées, avec des matériaux des deux expéditions au Turkistan, a été réalisé de manière très satisfaisante. Les matériaux d'une même expédition sont souvent dispersés dans les différentes boîtes. Beaucoup de documents ont été endommagés lors d'inondations catastrophiques à Leningrad en 1924. D'autres documents se trouvent dans les autres fonds de l'Archive de l'Académie des sciences, ainsi que dans les autres établissements. D'une importance essentielle sont les journaux de voyage d'Oldenburg lui-même, les journaux de topographes Smirnoff, les journaux de peintres d'Oudyne, les journaux de peintres et photographes de la deuxième expédition de Romberg, ainsi que les cartes et plans de vestiges architecturaux et archéologiques faites par les expéditions, et les descriptions des fortifications, des temples, des grottes, copies des fresques, des brefs aperçus, des parties des rapports, des photos, des listes complètes et des catalogues de photographies et négatifs. C'est seulement en 1947 et en 1995 qu'ont été publiés les matériaux des monuments du site Shikshin, collectés par les deux expéditions d'Oldenburg. En 2005, la maison d'édition de Shanghai, le livre ancien, dans la série L'art de Dungkhoan, dans les collections en Russie, a publié en traduction chinoise le travail d'Oldenburg, description des grottes de Changfodun. Cependant, le texte russe reste inconnu. L'édition complète des données des deux expéditions russes au Turkistan chinois, dirigées par Sergei Oldenburg, dans leur version originale, un des principaux objectifs d'orientalisme russe du XXe et du début du XXIe siècle, n'est pas abouti à ce jour. Une petite équipe de recherche composée de spécialistes de l'histoire de l'Académie des sciences, de l'histoire et de la philologie de la Chine, de l'Inde et de l'Asie centrale, dont je fais partie, a repris le travail sur le patrimoine archivistique d'Oldenburg afin de publier les matériaux des deux expéditions. Au cours des dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis dans la publication de documentations préparatoires. À l'heure actuelle, ont été publiées la correspondance d'Oldenburg avec ses collègues étrangers comme Stein, Krunwedel, von Lecoq, avec des collègues russes comme Berezovskii, Dudin, Rosen, Klemens, avec des représentants du corps diplomatique comme Petrovskii, Krotkov, Yakov, la correspondance de Krunwedel avec le président du comité russe Radlov, Berezovskii, Klemens, la correspondance de Radlov avec son collègue le président du comité de Turfan à Berlin, Richard Pichel, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents, en particulier la description du Turkistan chinois par Mikhail Lavrov, dont nous avons déjà parlé. La correspondance d'Oldenburg avec Sylvain Lévy, le grand indianiste français, a été publiée à Paris par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Tous ces documents jettent une nouvelle lumière sur l'histoire de recherche russe turkistane orientale sur la direction de Sergei Oldenburg. Actuellement, je travaille sur plusieurs écrits d'Oldenburg qui sont en relation directe avec le travail de la première expédition. La qualité de ces documents est diverse parce qu'ils ont été écrits à des moments différents et dans des conditions différentes. Certains, comme le très important journal de l'expédition au Turkistan, a été composé directement sur le terrain. Pour cette raison, l'écriture d'Oldenburg est souvent difficile à lire. Certaines listes ne sont pas écrites à l'encre mais au crayon, qui est considérablement fanée. Et par conséquent, ces fragments se lisent également avec beaucoup de difficultés. Il y a encore beaucoup de lacunes que je n'arrive pas à lire. Parlellement, avec le travail sur les textes, le travail avec le matériel d'illustration, exceptionnellement riche, se poursuit. Sont à présent numérisés les documents de l'archive des orientalistes de l'Institut des manuscrits orientaux concernant la première expédition, à peu près 500 images, un peu plus. 350 diapositives en verre a été entreprise la mise au point de tableaux complets des matériaux photographiques de la première expédition. Les documents du fonds d'Oldenburg montrent les efforts incroyables des participants des deux expéditions, en particulier d'Oldenburg lui-même. Le travail fut réalisé dans des conditions extrêmement difficiles. Le manque de financement, le manque d'équipement, l'absence de cartes précises, dans des conditions de vie très dures, un froid constant et sauvant la faim. Dans le même temps, les assistants d'Oldenburg, pour des raisons diverses, ont quitté leur chef. Il est resté tout seul. D'ailleurs, il avait perdu son revolver, où il avait été volé, ce qui le rendait tout à fait vulnérable dans les vastes étendues du Turkestan oriental. Il a dû subir, lors de l'expédition, une tragédie personnelle lourde, la mort de sa mère, à laquelle il a été très attaché. Et voici quelques citations typiques de son journal. Je vous cite très peu. « Je n'ai trouvé nulle part la nourriture. Les travailleurs sont affreux, encore des moustiques. Il est difficile de laver les vêtements. On les déchire en les lavant. Le matin, 6 heures. Dans la tente, moins 1. Moins 4 à l'intérieur. À l'extérieur. Dans la cour, le gel. Dans ma chambre, je n'ai pas même plus 4, plus 5. Même avec le second tapis de feutre. Le froid. L'encre en dépit de la laine a de nouveau gelé. Les pompes ont gelé. La chambre est froide, sale et enfumée. Et malgré les conditions de la vie difficile, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences russes a montré une résistance exceptionnelle, un caractère déterminé. Et il a pu réaliser, tout seul, avec un compagnon Sartre, une entreprise scientifique très complexe. La publication des documents des deux expéditions russes au Turkestan chinois, malgré les 100 ans et plus écoulés depuis leur achèvement, sera non seulement une contribution importante et toujours d'actualité à l'orientalisme moderne, mais aussi un monument aux savants et à l'administrateur éminent que fut Sergei Oldenburg. Je vous remercie cordialement de votre attention.